Musique Aujourd'hui, on va terminer la série de six cours de cette année toujours pourtant sur cette question de l'Europe et de l'Inde je vais reprendre l'année dernière en janvier déjà les cours de l'année dernière ont lieu en janvier et février 2017 vous avez dit l'année dernière vous voyez vous voyez j'espère que tout le cours ne sera pas comme ça mais je vais quand même faire demi-tour en quelque sorte parce qu'aujourd'hui j'ai l'intention de retourner un peu le regard nous avons passé en revue du 16e, du 17e et nous sommes arrivés la semaine dernière avec ce cours portant sur la deuxième moitié du 18e siècle le moment déjà de la conquête britannique et les suites de la conquête britannique comment en fait ces questions ont été abordées par des gens avec un autre esprit c'est-à-dire on a aussi pu faire le contraste entre quelqu'un comme l'écossais James Fraser dans les années 1730-40 avec un certain type de regard et puis arrivant dans la deuxième moitié du 18e siècle avec des gens comme le colonel Pollier ou Alexander Walker de Boland on a donc une autre façon de voir les choses mais aujourd'hui je vais commencer en réfléchissant sur le regard porté dans l'autre sens et ça c'est un bon moment pour commencer donc nous sommes octobre 1632 et ça c'est un incident qui n'a pas tellement retenu l'attention des historiens sauf bien sûr les spécialistes à la fois de l'histoire moghole mais aussi de la peinture moghole parce qu'il s'agit donc d'une peinture qui vient de la chronique de l'époque du roi Shah Jahan c'est la chronique donc qui s'appelle Pachanama d'Abdelhamid Lahori et ça c'est donc la version peinte qu'on a aujourd'hui au château de Benze mais qui fait partie d'ailleurs je ne dirais pas exactement du butin mais en tout cas ça fait partie des processus de la conquête parce que ce genre d'album a été amené en Angleterre justement dans le cadre de la conquête britannique ça a passé par Avad et il faut dire que je trouve plutôt étrange que la reine d'Angleterre maintenant pour reproduire cette peinture nous demande beaucoup d'argent donc voilà comment les choses sont mais alors qu'est-ce que démontre donc cette peinture c'est l'attaque menée par les mogholes contre une ville portugaise dans le Bengale c'est la ville de Hooghly qui se trouve pas loin du tout du Calcutta aujourd'hui on a plutôt tendance d'appeler cette ville bandel qui est une déformation du mot bander le mot pour dire peur en persan et vous voyez que le peintre a voulu faire quelque chose d'un peu fantaisiste c'est-à-dire vous voyez ici une ville européenne comme ça n'a jamais existé en Inde mais qu'il a pris qu'il a calqué donc d'une gravure probablement flamande et donc pour représenter les portugais qui sont là et ici vous voyez que la façon de représenter cette ville c'est tout à fait autre que la façon de représenter les mogholes ça c'est plutôt disons que cette moitié de la peinture est plus ou moins une peinture classique moghole sans perspective tandis que là on a toute la mise en perspective qu'on a qui est typiquement pris des peintures et des gravures européennes que les mogholes avaient vues depuis la fin du XVIe siècle alors pourquoi cette attaque menée contre les portugais et quelles étaient les conséquences de cette attaque on a comme toujours dans ce genre de situation des sources venant des deux côtés donc tout d'abord ce que dit le vice-roi portugais donc ça c'est une lettre écrite par le vice-roi don Miguel de Noronha au roi qui était à la fois le roi d'Espagne et le roi de Portugal à l'époque Philippe IV il dit la cause de cette action et de cette détermination des mogholes on comprendra bien qu'elle nous est imputable à nous portugais ce roi moghole un deuxième ou troisième fils se rébellant avec tout le royaume contre son père et se mettant en campagne pour livrer une bataille qu'il perd et se réfugiant au royaume de Bengal il demande leur aide au portugais de Goli c'est-à-dire Hougli qui lui refuse par fidélité à son père le roi et qui le chasse en gardant certaines de ses femmes qui dit-on sont ensuite malmenées il emporta avec lui un sentiment caché dans sa poitrine recusé qu'il fût se venger en ordonnant que tout ce qui habitait ce port où on lui avait fait injure soit tué ou capturé ça c'est donc pour personnaliser la chose en fait l'histoire c'est beaucoup plus compliqué si on commence à regarder les documents mogholes de plus près on voit qu'en fait derrière ça il y a aussi quelque chose d'autre les mogholes sont gênés par le commerce des esclaves des portugais parce que les portugais du Bengale étaient assez portés dans ce type de commerce ils faisaient des rasiats dans les villages du delta de Gange en alliance avec les rois d'Arakan et puis ils vendaient ces esclaves et d'ailleurs il y a on sait à la fin du 16e et début du 17e siècle plusieurs milliers d'esclaves bengaliques ont été vendus par exemple en Indonésie les Nierlandais ont beaucoup acheté des esclaves bengaliques par exemple et donc c'était en partie une action contre ce commerce esclavagiste des portugais par la suite on sait qu'il y a même quelques autres peintures venant des mogols vous voyez ici les portugais qui sont présentés comme étant à l'extérieur de la cour de Shah Jahan que vous voyez ici et d'ailleurs il y a des passages dans la chronique qui vont justement avec ces peintures par exemple ce passage-là qui nous dit la suite donc de cette action ça vient donc de Lahori Labachanama parmi les prisonniers francs francs ici c'est le mot firangui le mot afranj ou firangui afranj en arabe firangui en persan qui est le mot utilisé pour dénommer tous les européens et c'est en fait un reste des croisades et d'ailleurs c'est quelque chose qui reste dans pas mal de langues asiatiques même en thaïlandais ou même en chinois à l'époque souvent on utilise pour les européens folanji et folanji c'est firangui effectivement c'est le même mot donc ici parmi les prisonniers francs 400 hommes et femmes jeunes et vieux ainsi que leurs les idoles on parle donc de la vierge essentiellement de ces infidèles erronées ont été traduits devant le padja qui nourrissait l'islam la haqqan donc c'est le titre centra-asiatique qui soutient la foi et détruit l'infidélité puis d'abord a d'abord ordonné au maître de la tradition juridique d'inviter ce groupe misérable sur le droit chemin de la communauté des Mahometans et la route de la foi d'Ahmed et de leur inculquer les préceptes de l'islam certains de ceux qui ont trouvé qu'il valait la peine d'être ainsi ennobli en acceptant la bonne foi ont reçu la faveur impériale la plupart d'entre eux par ignorance implacable et fausseté de tourner la tête d'atteindre cette bonne fortune ils ont été répartis entre les amirs et il a été ordonné que ce groupe misérable soit mis en prison et torturé tout ce qui était enclin à l'islam fut signalé à l'empereur et tout ce qui n'a pas accepté l'honneur devait être gardé en prison la plupart d'entre eux ont péri en prison donc en fait ça c'est une partie de l'histoire mais on sait aussi que ça c'est l'origine de la communauté chrétienne et portugaise d'Agra puis qui devient en partie la communauté chrétienne et portugaise de Lahore donc en fait il y a toute une suite parce que dans les générations à suivre la deuxième moitié du XVIIe siècle la première moitié du XVIIIe siècle il y a toujours des gens d'origine portugaise plus ou moins dans la cour mogul qui font différentes sortes de services si on regarde par exemple le texte du vénitien Manuzzi à la fin du XVIIe début du XVIIIe il parle souvent de ces chrétiens et par exemple une femme chrétienne qui s'appelle Maria d'Ataïde qui était mariée avec un grand amir iranien qui s'appelle Ali Merdan Khan et donc par exemple ce genre de personnage il y a d'ailleurs une petite réflexion sur cette question dans ce texte d'Augustin Sébastien Wendrick Augustin donc portugais qui était à la cour moghole il était très ami avec le beau-père de Shah Jahan donc qui était lui aussi un Iranien un noble mais aussi un grand marchand qui s'appelait donc Asaf Khan est-ce qu'il était le beau-père ou le beau-frère peut-être plutôt le beau-frère mais en tout cas donc Asaf Khan à un moment donné Sébastien Wendrick a organisé une espèce de fête dans laquelle il dit qu'il y avait des dames portugaises vous voyez les portugaises des Ougulim c'est les portugais de Ougli qui ont préparé des des desserts donc des choses douces et Shah Jahan a beaucoup aimé ce qu'ils ont préparé et il a voulu donc dire des choses positives et donc il a dit à Otois en voix alta et ça c'est le texte espagnol de Manrique il dit verdaderamente grande gente fueron los franguis ils étaient un peuple assez grand sinon ils ont trois choses tan malas ils ont trois aspects très mauvais la première ils sont des cafés qu'ils sont des infidèles la seconda ils comèrent puerco ils mangent du porc et la troisième chose donc ils ne lavarent les parties pour donde la naturelleza repleta expéla superfluos de los corpóreos vientres donc ils n'ont pas l'habitude de laver la partie du corps où des choses sont expulsées donc voilà les trois choses qui donnent un mauvais aspect mais à part ça apparemment malgré cette affaire de Hougli Shah Jahan a une opinion assez disons positive pour certains aspects surtout pour l'aspect disons pasteles les pasteles des portugais donc font plaisir alors donc vous voyez qu'il y a déjà en ce début du XVIIe siècle une espèce de vision assez compliquée assez ambiguë pour ce qui est la façon dont les européens et surtout les portugais sont vus par les moghols et par les indiens en général donc il y a une certaine fascination et le témoignage de cette fascination c'est le fait qu'il y a beaucoup de portraits d'individus souvent des gens inconnus ou difficilement identifiables on sait parfois qu'on a attribué une telle et telle peinture ou un tel et tel personnage comme par exemple il y a eu pendant un certain temps et je m'excuse pour la qualité il y a eu un débat pour savoir si cette peinture ne représente pas François Bernier mais en fait vous voyez l'auteur de ce récit assez célèbre sur l'Empire moghol c'est une peinture qui se trouve à la bibliothèque de Rampour en Inde du Nord mais maintenant on est presque sûr que c'est plutôt un autre médecin parce que c'est écrit sur la peinture Hakim Eferangi donc c'est un médecin de la communauté des Francs mais maintenant on pense que c'est plutôt que Bernier ça serait un autre médecin français qui s'appelle Bertrand qui était dans l'Empire moghol pendant la première moitié du XVIIe siècle donc de cette façon-là on voit qu'il y a une certaine comme j'ai dit fascination envers les Européens mais en fait il y a aussi une histoire déjà venant du XVIe siècle d'une vision extrêmement négative portée envers les Européens d'ailleurs juste pour ouvrir et fermer une petite parenthèse il faut aussi savoir que les moghols au début du XVIIe siècle avaient quand même une certaine idée de l'Europe venue probablement par les jésuites c'est-à-dire comme les jésuites ont aussi apporté un certain nombre de plans et même des globes vous voyez que ça rentre dans le savoir moghol d'une façon ou d'une autre ça c'est une peinture assez célèbre très connue ce qu'on appelle une peinture allégorique qui montre le roi Jahangir ici en train d'embrasser Shaabas le roi de Perse qu'il n'a jamais vu dans sa vie mais c'est une espèce de rêve qu'il a eu et il est donc les deux sont posés sur le globe donc lui sur l'Inde plus ou moins et sur un lion qui est posé sur l'Inde et l'autre sur donc c'est un peu cette espèce d'allégorie de la coexistence des animaux dans un monde paisible mais si on regarde de très près cette peinture et c'est pour cela que je vous ai donné ce détail-là vous voyez qu'il y a une série d'endroits marqués vous ne voyez pas probablement très très bien mais croyez-moi ici c'est Portugal ici c'est Vénédique Vénédique c'est donc Vénise ici c'est France l'Angleterre l'Angleterre a disparu à cause de la converture tandis qu'ici vous aviez ah ici vous aviez Magyar pour les Anglois Moscou et ici près des pieds de Chabas vous aviez Europa donc pour désigner l'ensemble donc vous voyez que celui qui a fait cette peinture qui est un peintre assez célèbre du début du XVIIe siècle avait copié ça et il avait donc pas seulement mentionné les endroits par exemple comme le Mulkahabesh ou autre chose en Afrique ou la Mecque et ainsi de suite mais il a aussi pris le soin de noter l'existence d'une série d'endroits en Europe y compris donc Moscou qui faisait partie donc peut-être pas de savoir partagé par tout le monde mais disons au moins une partie de l'élite mongole avait quand même une certaine connaissance de l'existence d'une Europe qui était assez concrète mais revenons au XVIe siècle au XVIe siècle par contre on sait qu'il y avait et on le sait des textes parlant des Portugais notamment et des Européens en général et qui étaient assez violents contre eux des textes et voici deux exemples des textes qui ont été produits sur la côte ouest de l'Inde dans la région de Kerala là où les Portugais sont arrivés en premier et alors donc vous aviez ici les deux textes un texte qui est très connu qui est le texte de Cheikh Zainadin Mabri le don aux guerriers sains donc les Mujahides ceux qui font le djihad le djihad en question c'est donc contre les Portugais les Portugais qui selon ce texte envahissent les terres des musulmans où les musulmans habitaient et donc selon l'auteur de ce texte qui commence avec des considérations juridiques c'est une obligation un farce dans tout le monde d'être obligé de faire la guerre contre les Portugais même les femmes et les enfants ils le disent ça c'est un autre texte écrit par un parent de Cheikh Zainadin un peu moins connu d'un certain Qazi Mohamed qui s'appelle Fatal Moubine ça c'est un texte écrit en poésie et pourtant toujours sur les Portugais et leurs actions et comment en fait ils sont des gens extrêmement méchants donc voilà deux passages de ce texte-là donc les Portugais ce sont les pires de toutes les créatures aux manières les plus sales les ennemis les plus âpres d'Allah et de son prophète de sa foi et de la communauté de prophètes le franc vous voyez même mot à frange vénère la croix et se prosterne devant les images et des idoles donc il est censé aussi être idolâtre en quelque sorte l'aide d'apparence et de forme aux yeux bleus tels une goule ils urinent debout comme un chien ce qui font manifestement ce n'est pas dans les habitudes des musulmans donc et ceux qui se lavent sont réprimandés chassés fourbes déloyales la plus répugnante des créatures de Dieu c'est le franc donc autre passage le franc est venu à Malabar sous l'apparence d'un marchand mais avec l'intention de tromper et d'escroquer pour garder tout le poire le gingembre pour lui il ne laissait que des noix de coco pour les autres en l'année 903 il s'est trompé légèrement après la migration des prophètes choisi parmi le genre humain le franc apporta quelques présents au Samiri c'est-à-dire le roi de Calicut et demanda à être l'un de ces sujets en disant qu'il aiderait le pays à prospérer et qu'il le défendrait contre l'ennemi rébel alors le Samiri le préféra entre tous les autres et rejeta les mises en garde de ces sujets qui disaient le franc détruira nos terres désormais nos paroles se sont avérées car il se soumit comme un esclave puis ayant pris des forces il se dressa et assujettit les terres de Hinde et de Sine et jusqu'à la Chine ce n'est pas un mensonge donc vous voyez le texte extrêmement violent très polémique avec quelques détails c'est beaucoup moins détaillé au niveau des campagnes et des choses comme ça que le Tohfat al-Mujahideen mais néanmoins c'est un texte qui faisait partie donc des idées reçues sur les Européens qui circulaient déjà ces textes ont été rédigés probablement dans les années 1570-80 donc déjà à la fin du 16e début du 18e siècle ça faisait partie des idées reçues donc en fait on a cet aspect-là par contre on a aussi cette fascination qu'on voit partout ces peintures qu'on a vues en Inde-Mogole même ici on est en Inde-Sud et ça c'est le palais d'un petit royaume en Inde-Sud qui s'appelle Ramana da Purum qui est en extrême sud du pays tamoul et il y a donc ces espèces de peintures sur les murs et vous voyez ici les Européens qui sont reçus par le roi accompagnés par sa femme donc des Européens assis sur des chaises donc il y a pas mal de ce genre de représentation l'exotisme portant donc effectivement sur les Européens alors donc arrivé au 18e siècle les choses commencent lentement à évoluer et à changer et ça dans plusieurs contextes il y a bien sûr la présence croissante et de plus en plus compliquée et complexe des couches sur couches de la présence européenne par exemple on sait qu'à la fin du 17e siècle quand Guillaume III qui était à l'époque donc juste devenu roi d'Angleterre à la suite de la révolution glorieuse de 1688 donc Guillaume III et sa femme Marie ont envoyé un ambassadeur à la cour moghole qui était un certain Sir William Norris et il arrive et à sa surprise il est donc questionné par un certain nombre de vizirs qui ont semble-t-il une très bonne connaissance du système politique européen donc on commence à poser des questions qui sont vraiment extrêmement problématiques par exemple il dit tout d'abord que le roi d'Angleterre c'est-à-dire Guillaume III est le plus grand roi en Europe donc on lui demande et par rapport au roi de France Louis XIV il est plus grand et alors donc par la suite on commence à lui poser des questions mais pourquoi est-ce que ça se fait que votre roi était il n'y a pas si longtemps que ça le roi des Pays-Bas et maintenant il est le roi d'Angleterre et vous passez votre temps à nous dire que les néerlandais sont les pires des gens ce que faisaient les anglais assez souvent et maintenant donc c'est quoi la différence entre vous et eux si votre roi était leur roi et maintenant il est le vôtre donc ce genre de choses Sir William Norris est mal placé pour répondre à toutes ces questions surtout il est surpris mais en fait c'était peut-être parce qu'il était un peu naïf en lisant un certain nombre de lettres de François Bernier par exemple on sait que Bernier avait été en contact avec des gens haut placés à la cour moghole qui avaient appris le portugais et le latin qui étaient plus ou moins au courant d'un certain nombre de choses et on sait que Bernier lui-même et ça c'est très bien connu avait traduit des textes pour celui qu'il appelait son ara son maître qui était un certain iranien qui s'appelait Dhaneshman Khan portant sur toutes sortes de choses dans la culture européenne il avait même fait passer un certain nombre des idées sinon les écrits de Gassendi autrefois professeur au collège de roi dans le cercle d'Aneshman Khan mais ici je vais m'arrêter sur un autre texte qui est un peu différent et qui nous démontre un autre contexte dans lequel il y a eu rencontre entre européens et indiens et pour avoir une petite idée de ce qu'était l'imaginaire des européens donc là on est dans un jeu de miroir un peu plus compliqué comment les européens imaginaient qu'ils étaient vus par les indiens vous voyez donc c'est pas comment ils sont vus par les indiens dans les textes en arabe ou en persan mais plutôt comment ils ont imaginé leur propre image et là je vais donc m'arrêter un peu sur ce texte-là un texte assez curieux publié en Allemagne à Halle en 1750 et c'est portant sur la ville de Madras donc qui avait été fondé vers 1740 par les Anglais et ce texte est probablement écrit par un missionnaire protestant qui s'appelle Benjamin Schultz donc vous voyez ses initiales ici BS et donc c'est censé être sous forme de dialogue différentes sortes de dialogue entre les gens différents donc je commence avec un petit texte et une petite partie du texte qui est une conversation entre deux personnes donc un étant un Européen qui habite l'Inde depuis très longtemps et l'autre est quelqu'un qui vient d'arriver et ils ont donc une conversation dans laquelle celui qui vient d'arriver dit donc où est-ce qu'il faut habiter dans la ville de Madras donc vous voyez que dans la ville de Madras il y avait une espèce de séparation assez nette entre la région où habitaient les Blancs qu'on appelait White Town et où habitaient les Indiens qu'on appelait Black Town donc c'était une séparation assez nette et donc on a ici la concession dans laquelle on dit in the first place you must take a house il faut prendre une maison where about sir in the White or Black Town to be sure in the White Town if not you may stay in the Black Town so as you like it best donc par la suite il pose la question combien de maison il y a dans les le loyer tout d'abord the house will cost you a month 10 pagodas and for meat you may pay 5 pagodas how many houses are in the Black Town in the Black Town are 8700 houses but how many houses are in the White Town so in the White Town are 85 houses donc vous voyez la manque de population il y a beaucoup plus de maisons dans la Black Town mais ça va de soi si on est Européen on habite avec les Européens dans la ville blanche et pas dans la ville noire avec les Indiens il y a cette espèce de séparation ce texte va donc par la suite développer d'autres aspects je vais m'arrêter peut-être sur deux aspects le premier c'est un aspect assez curieux dans lequel on parle de nourriture et ce qu'on mange et ce qu'on devait manger et ça ça commence donc avec une espèce de conversation entre un maître et son cuisinier donc il commence comme ça are you the new cook? yes sir are you also a thief? est-ce que vous êtes aussi voleurs? pray sir I don't think so I'm not such a one but as far as I know all the cooks in this country are thieves tous les cuisiniers dans ce pays sont des voleurs don't let it be as it will for my part I'm not a thief donc par la suite on va discuter comment en fait il va procéder comme cuisinier et c'est assez extraordinaire parce que si on mangeait autant que ça c'est pas surprenant que les Européens sont morts plutôt jeunes en Inde donc parce qu'il y a des quantités des quantités des nourritures qui sont proposées mais bon il ne faut pas prendre ça peut-être littéralement on sait que d'ailleurs ils buvaient beaucoup et beaucoup avaient des problèmes de gouttes en Inde parmi les Européens mais ce qui est assez curieux là-dedans c'est le type de nourriture qui est proposé qui est assez divers par exemple à un moment donné il dit what should we have for dinner on Sunday sir I dress some beef wild fowls and a turkey cock donc trois choses différentes juste pour le dîner il y a donc du boeuf des espèces de des volailles et aussi des dindes je ne sais pas où il a trouvé des dindes à Madras what should we have Sunday morning for breakfast le petit déjeuner besides bread butter and cheese you may drink chocolate donc ici on propose ça un jour un autre jour on va proposer du café mais en fait il y a toute une variété de choses mais en fait ce qui est assez intéressant finalement c'est aussi le mélange des choses il y a des produits européens il y a des viandes à l'européenne mais de temps en autre on va introduire par exemple un élément indien comme par exemple on va lui dire presque pour interrompre ce régime très lourd de nourriture à l'européenne qu'il faut manger du riz bouilli avec peut-être un peu de lait ou de congee des choses comme ça donc on voit qu'il y a une espèce d'alternance et là dans ce genre de texte on va se dessiner un peu cette espèce de culture hybride un peu entre les deux qui est en train de se développer dans une ville comme Madras qui finalement va aussi nous donner des produits assez curieux qu'on connaît même aujourd'hui comme la soupe qui s'appelle muligatoni qui est en fait un mot tamoul donc c'est l'eau avec du poivre dedans ça c'est l'origine du mot c'est une version de ce qu'on appelle rassam en Indus Sud mais qui est passée dans la cuisine européenne mais finalement troisième aspect de ce texte là c'est où il y a deux gentous deux hindous qui sont en train de parler de la différence entre leur propre système politique et les européens et ça c'est comment les européens imaginent les hindous en train de discuter leur propre système politique et qu'est-ce qu'on trouve ici on trouve donc l'un qui dit que I speak nothing but the truth the Europeans are great benefactors doing everybody well but our nation comes not up to her duty to give the due honour to strangers donc selon ce texte là les Indiens ont honte des moments les Européens parce que les Européens sont tellement bons tandis que les Indiens sont tellement vilains donc how does she not give the due honour our countrymen will lie and fib in their presence ils m'ont sans cesse ils will cheat them and will cause them detriment and loss and will steal their money et donc par la suite on développe sur leur propre roi et leur propre prince pour dire que les rois et les princes hindous sont des gens mesquins ils sont injustes ils passent leur temps à faire en sorte qu'il y a des famines il y a des problèmes et c'est pas un mystère que c'est à cause de ça que la plupart des gens ont envie de vivre dans une ville comme Madras plutôt que chez les rois hindous et donc pour justifier qu'il y a une espèce de différence entre la justice qui règne d'un côté et l'injustice de l'autre alors ça c'est bien sûr la vision un peu édulcorée qu'il y a un missionnaire protestant habitant en Madras en 1750 sur comment les autres le voient lui ou eux en tout cas les Européens ce genre de texte donc qui me semble assez tiré par les cheveux dans son continu mais avec des éléments assez intéressants de temps à autre qu'on peut sortir de ce texte mais à partir de ce moment c'est-à-dire là on est au milieu du XVIIIe siècle on va commencer à trouver un autre genre de texte et c'est sur cet autre genre de texte que je vais donc passer le temps qui me reste on sait qu'il y avait des Indiens qui sont allés en Europe déjà au XVIe siècle il y avait un certain nombre déjà quand Vasco de Gama est revenu en Europe en 1498-19 il avait amené des Indiens avec lui on n'a pas eu des écrits de la part de ces Indiens on connaît des noms il y avait par exemple un Indien du Kerala qui est revenu avec les Portugais dans leur deuxième ou troisième voyage qui s'appelle Joseph de Kranganor qui a écrit des choses mais les écrits qu'on a de lui sont des écrits portant sur l'Inde plutôt que sur l'Europe c'est en fait pour répondre à la curiosité des Européens plutôt que raconter aux Indiens comment les choses étaient en Europe et pendant tout le XVIe siècle on sait qu'il y avait un trafic pas énorme mais pas inconsidérable des gens qui sont allés de l'Inde en Europe pour des raisons différentes des esclaves il y avait certainement on sait que dans les lettres diplomatiques par exemple on parle des esclaves qu'on a envie d'envoyer pour une raison ou une autre il y avait aussi parfois des marins il y avait aussi des ambassadeurs on sait que par exemple un certain nombre des rois de l'Inde ont envoyé des représentatifs ou des ambassadeurs il y a une histoire assez curieuse qui est racontée sur le sultan de Bijapur qui avait envoyé vers 1570 son ambassadeur au Portugal et en fait ça s'est raconté dans les textes portugais selon ces textes l'ambassadeur est arrivé au Portugal où il a voulu voir le roi de Portugal Dom Sebastião qui était à l'époque assez jeune et comme Dom Sebastião n'avait pas envie de montrer qu'il était un gamin il était assez jeune il n'a pas voulu le voir en cours comme ça et donc il l'a convoqué dans sa chambre et il l'a vu caché à moitié dans son lit et d'ailleurs l'ambassadeur de Bijapur a eu du mal à croire que c'était vraiment le roi et donc ils ont eu besoin de faire venir le dernier vice-roi de l'âne portugaise qui était donc connu de cet ambassadeur qui a donc témoigné que c'était en réalité le roi même s'il avait l'air de rien de tout caché dans son lit mais le problème avec tous ces gens-là pour nous pour nous historiens c'est qu'il n'y a presque pas de récit il y a très peu de récits portant sur l'expérience de ces gens donc en réalité on a pendant tout le XVIe siècle et presque jusqu'à la fin du XVIIe siècle une vision assez inégale où les Européens existent mais l'Europe même existe d'une espèce de flou artistique il n'y a pas une vraie notion de ce qu'est l'Europe mis à part ces deux trois choses on a vu la représentation cartographique qui existe et on a vu également qu'il y a eu un certain nombre d'autres réflexions venant en partie par ces gravures par exemple qui étaient des versions assez idéalisées par exemple des villes européennes et ainsi de suite alors les choses ont commencé à changer dans le XVIIIe siècle et c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on commence à voir des récits portant sur l'Europe donc écrit pour le public indien et il y a donc dans ces récits-là différentes sortes de sous-genres donc vous voyez ici deux livres et un article portant sur ce sujet-là il y a donc une thèse qui a été soutenue à Oxford il y a fort longtemps par Wolfishan Khan sur les perceptions des musulmans indiens de l'Occident il y a le livre ici de Michael Fisher qui s'appelle Counterflows to Colonialism portant sur les voyageurs venant de l'Inde en Europe surtout au XVIIIe et il y a aussi un petit article de notre ami Simon Digby Beyond the Ocean sur la perception de l'outre-mer dans la culture de l'Empire mongole mais je vais donc maintenant regarder d'un peu plus près ces textes-là mais le problème avec ces textes qu'on verra par la suite c'est qu'ils viennent tous déjà d'une époque quand la conquête britannique a commencé et ça va avoir une certaine influence sur le contenu de ces textes même si ils ne sont pas tout à fait prévisibles dans ce qu'ils disent Deuxième chose qu'il faut quand même dire c'est que dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle même des gens qui n'ont jamais voyagé en Europe ont des connaissances de plus en plus approfondies de l'Europe et même de l'histoire européenne ce qui n'était pas le cas par exemple au XVIe siècle si vous regardez le Tafat al-Mujahideen ou le Fatal Mubin on voit qu'ils ont en fait une notion très vague de ce qui est l'Europe ou le contenu de l'Europe tandis qu'ici vous aviez un texte une chronique écrit par quelqu'un en Indie du Sud dans un royaume pas très loin de Madras qui est le royaume d'Arkot qui s'appelle Burhan Khan Hindi et il a écrit une chronique qui s'appelle Tozake Valadjahi portant sur la dynastie d'Arkot et à un moment donné il est en train de raconter l'histoire de sa région il va s'arrêter pour dire et maintenant il faut quand même expliquer qui sont ces fronts parce que jusque-là on a parlé comme des acteurs dans les situations côtières mais en réalité il faut comprendre qui ils sont donc voilà l'introduction il dit il y a quelques générations il y avait cinq groupes parmi les peuples de la communauté des francs qui sont venus s'établir dans le centre sur la côte dans les régions d'Arkot avec la permission des rois donc il va procéder à la description et cette description commence donc avec la situation au 15e siècle et comment il y avait des marchands qui habitaient Vénise et Gênes Scheher et Vinas et il dit Vinas plutôt que Vénédic va Scheher et Djiva qui faisait le commerce en Égypte etc. et puis il commence à raconter les choses et son récit en fait c'est assez intéressant il a tout un développement sur Christophe Colomb par exemple il nous raconte l'histoire de Colomb les difficultés qu'il a eues pour avoir des patrons comment il s'est adressé à différents rois finalement comment la reine Isabelle et son mari ont été ses patrons etc. et puis il va procéder par Colomb les portugais et puis les anglais les néerlandais etc. et à chaque endroit par exemple il parle des systèmes politiques différents il raconte ce qu'est la papauté la différence entre les catholiques et les protestants pourquoi les néerlandais et les anglais ne sont pas les mêmes types de francs que les portugais les espagnols et les italiens et donc on a tout cela et ce qui est assez frappant c'est que c'est quelqu'un qui à notre connaissance n'a jamais mis pied en dehors de l'Inde donc il est une espèce d'intellectuel de cabinet il est un peu si vous voulez Jean de Baruch l'intellectuel portugais avec un peu de décalage donc c'est lui que tout en restant en âme est capable à partir de sa lecture de textes de reconstruire tout ce monde donc ça c'est tout à fait faisable c'est tout à fait possible on peut donner d'autres exemples aussi des gens qui étaient connus comme des intellectuels importants de cette époque-là on peut par exemple prendre un cas comme Tafasul Hussein Khan ou d'autres mais on a aussi des gens plus ou moins connus donc ça c'est un des moins connus qui ont fait voyage et puis qui ont laissé des récits de voyage portant sur l'Europe ça c'est un texte qui est relativement peu connu par un auteur qui s'appelle Mirmouhamad Hassan ibn Abdulazim Isfahani c'est donc quelqu'un d'origine iranienne mais qui a vécu en Inde et donc vous voyez ici il dit qu'il avait eu pendant très longtemps des rapports et des relations entre avec les Européens c'est-à-dire les Britanniques au Bengale et ils ont parlé de pas mal de choses sur vous voyez discoveries of innumerable hither to unknown islands donc la géographie le globe terrestre etc et puis finalement il dit que comme les mystères et les principes de ces nouvelles sciences n'étaient pas encore diffusées en Inde par conséquent pour satisfaire sa curiosité il a décidé d'aller en Europe pour avoir un accès direct à ces connaissances et donc ça c'est pour nous expliquer pourquoi il a fait ce voyage et il nous a laissé donc un petit récit de voyage qui n'est pas énorme mais c'est quand même assez intéressant il y a donc finalement ces deux grands voyageurs des dernières décennies du XVIIIe et c'est avec ces deux que je vais donc terminer cette séquence de cours pour voir un peu pour boucler un peu le boucle le premier qui est assez connu malheureusement à ma connaissance il n'y a ni une bonne édition de son texte ni une traduction en français mais il y a quand même cette version qui existe en anglais une version problématique parce que ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle James Edward Alexander qui était un militaire et donc qui apparemment en partie n'avait pas une très très bonne connaissance de personne mais il a aussi détourné le texte presque délibérément parfois pour dire des choses que l'auteur n'a pas voulu dire mais c'est qui c'est ce monsieur-là il s'appelle Mirza ou Mirza-Sheikh Edsam al-Din qui est un musulman relativement haut placé du Bengale et qui a été envoyé en mission dans les années 1770 et alors il nous raconte ici dans son introduction dans la traduction assez traditionnelle in the name of the most merciful God all due praises be to that creator who having withdrawn the sons of our first parents from the dawn of the darkness of ignorance etc donc il dit par la suite it will be shown that I Shekh Edsam al-Din a pilgrim and traveler and now varied of traversing countries the son of Taj al-Din etc donc il nous dit qu'il est le fils de Taj al-Din qu'il vient d'une petite ville qui s'appelle Pachnor et qu'il avait voyagé en Europe et il a donc fait une série de choses alors pour comprendre ce qu'il a fait juste deux ou trois mots il est très lié avec ce personnage-là qui n'est pas du tout inconnu aux spécialistes des collections européennes et d'ailleurs selon quelques textes généalogiques qu'on trouve sur internet qui est un ancêtre de Tilda Swinton mais peu importe ça c'est donc Archibald Swinton un grand collectionneur écossais encore de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui a été donc envoyé en Angleterre comme ambassadeur mais l'empereur moghol donc Swinton est envoyé par l'empereur moghol Shah Alam II pour représenter cette alliance au roi Georges III parce que bien sûr on est dans les années 1770 les Anglais ont commencé la conquête du Bengale et puis une partie de Bihar le roi moghol n'est pas content pour des raisons évidentes et il trouve aussi que les Anglais sont assez exigeants et ils ont envie de prendre pas mal de choses autour de lui pas seulement des termes mais aussi des joyaux des pièces etc et donc il se fit de Swinton mais comme il n'est pas absolument sûr de Swinton il va faire accompagner Swinton par un certain nombre de gens qui sont des musulmans connus dont ce Cheikh et Samuddin du Bengale et donc on va envoyer des lettres à Georges III qui ont été confisquées et on les trouve maintenant dans la société asiatique à Londres mais en creusant plus loin d'ailleurs Swinton on sait il est lié avec Paulier ils font partie du même cercle ils sont souvent en train de faire le même genre de transactions ils achètent ils vendent et d'ailleurs et Swinton et Paulier vont vendre une grande partie de leur collection à la même personne Beckford et donc en fait une partie de la collection de comme vous aviez ces pages de Paulier qui sont assez caractéristiques dans leur forme vous voyez ici une partie de la collection de Swinton ou une autre partie qui maintenant se trouve dans le musée d'art islamique à Berlin exactement dans les mêmes séries que les albums de Paulier et tout cela c'est parce que ça a été acheté par des Allemands en passant par Beckford qui était donc à la fois celui qui a été l'acheteur de la collection de Paulier et la collection de Swinton donc c'est un petit monde tous ces gens on se connaît tous et d'ailleurs on connaît aussi d'autres personnes parce que Swinton est aussi lié avec quelqu'un d'autre et parfois a laissé un mot ou une certification sur un certain nombre de ces manuscrits qui est un personnage très intéressant qui est un certain Rolam Hussain Tabatabai qui était l'auteur de ce grand texte de ce grand chronique qui s'appelle Siyal al-Muttakherin qui est une espèce de chronique du 18ème siècle portant sur l'Empire moghol dans laquelle l'auteur nous livre ses réflexions par exemple aussi sur les Européens et là contrairement au cas de Burhan Khan on sait que dans le cas de Rolam Hussain tout ce qu'il raconte sur les Européens il a eu de la bouche de Swinton donc on peut même tracer les sources de ces informations donc tout ce monde est lié dans ce monde dans ce réseau de collectionneurs des acheteurs mais aussi des réseaux politiques donc vous voyez un peu de Samuddin je vais lui donner juste deux passages ça j'ai trouvé amusant parce qu'il a aussi été un peu en France et il a été à Nantes donc il fait des petites réflexions comparant les Français et les Anglais donc ici il nous dit que les Français disent que en fait que les Anglais étaient plutôt ignorants et c'est à cause des Français qu'ils se sont fait instruire donc les Anglais sont instrucés en musique et horsemanship pour les wealthy among les Anglais sendent leurs sons et daughters à la schools de France et en conséquence de ce qu'ils se sont les Anglais sont maintenant skilled dans les arts et sciences c'est à cause des Français que les Anglais ont gagné un peu de culture mais autrefois in former times ils avaient ni l'habilité ni les skills which they now possess and were ignorant like the generality of Hindustanis however they allowed that they are brave soldiers donc des Anglais qui ont du courage mais pas beaucoup d'intelligence ni de bonne formation mais par la suite il dit qu'il reste un peu sceptique en disant que I clearly perceived that the whole conversation of the French was an attempt to display their own superiority and without any good reason they abused other castes ici caste c'est com c'est donc communauté donc il a compris que c'était une espèce de jeu de la part des Français il nous dit aussi des choses au départ assez positives sur l'Angleterre donc il y a un aspect où pour lui l'Angleterre c'est un pays de merveille vous voyez ici la ville de Londres qui est la plus belle dans le monde entier que sa langue n'est pas capable de décrire les merveilles d'une telle ville mais si on commence à creuser un peu dans ce texte même dans cette version qui a été faite par Alexandre qui l'a trahi d'ailleurs à maintes endroits à la fin en supprimant des choses qui sont dans le texte et en rajoutant des choses qui ne sont pas dans le texte mais donc même si on regarde ça on se rend compte qu'il est assez critique et assez sceptique par rapport à beaucoup d'aspects des Anglais par exemple ça c'est aussi un aspect qui m'a retenu mon attention parce que là il parle d'Oxford comment il est allé rendre visite à Oxford à la ville d'Oxford et dans un des collèges il a vu un professeur qui s'appelait Dr Hunt qui était un orientaliste assez connu de l'époque et qui lui a montré beaucoup de textes en persan venant de Bordelien donc j'imagine qu'il a aussi vu la collection de James Fraser donc il dit par exemple il y avait une traduction de Khalil Avaldemna ça c'est le Pancha Tantra c'est les fables portant sur les animaux et il a par la suite visité Mr. Jones Mr. Jones c'est William Jones et qui était qui est maintenant à la cour de Calcutta il dit et donc ils sont allés ils ont regardé beaucoup de livres en persan et en arabe il y avait aussi des il y avait aussi ce texte écrit par Molecule Jouzès au roi d'Angleterre mais il dit en Angleterre en réalité il n'y avait personne qui était vraiment capable de lire la persan alors ça c'est à une époque quand Jones se vante de ses propres capacités en persan qui dit qu'il était capable de traduire des kilomètres de texte en persan et là vous voyez qu'il est en train de jeter un peu d'eau froide sur ses prétentions et donc il nous dit qu'en effet c'est assez curieux parce que en Angleterre il y a beaucoup de textes beaucoup de livres il dit que dans le musée britannique il avait vu des livres en Bengali en autre écriture mais que en effet les Anglais collectionnaient tout cela sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire avec donc c'est un peu il y a une espèce de sous-entendue critique partout mais c'est aussi un peu la mission qui va échouer il a l'impression qu'il est malmené par les Anglais il a beaucoup de choses à dire à l'égard de Robert Clive qu'il n'aime pas du tout donc vous voyez ici dans les années 1770 on est dans un cadre où il y a un rapport avec l'Europe et avec les Européens qui est devenu autre beaucoup plus un rapport de subordination mais même dans ce cadre de subordination il y a encore des aspects critiques qui vont sortir et finalement pour arriver à ce dernier voyageur très connu très célèbre à son époque et puis par la suite qui s'appelle donc Mirza Abutaleb Khan ou Abutaleb Khan Isfahani qui a fait un voyage tout à fait à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et puis qui est rentré par la voie terrestre donc il est passé par France et puis la Méditerranée et l'Empire ottoman l'Irak et il est rentré en Inde par cette voie-là c'est un récit de voyage assez énorme très très fourré en détail assez amusant c'est un monsieur très vaniteux qui se perçoit que partout il voit les femmes le trouvent irrésistible mais c'est aussi quelqu'un on a quand même pas mal de témoignages portant sur lui aussi en Angleterre donc on peut aussi faire un peu la correction de ses propres avis avec les autres textes et d'ailleurs ce texte a été traduit en français à partir de la version anglaise et là vous voyez les voyages de Mérzab Ota le Pran et vous voyez qu'il commence la traduction est en deux volumes il commence donc oui juste un mot sur la traduction c'est donc en persan ça a été traduit par Charles Stewart qui était un persanisant relativement compétent qui a aussi fait le catalogue de la bibliothèque de type sultan après la conquête de Maïsour et donc c'est à partir de la traduction de Stewart qu'on a fait la traduction en français alors là il nous raconte au tout début sa vie qu'il était fils de Hadir Mohamed Berkhan qui était un turc d'origine mais né à Isfahan étant jeune encore il a résulté la tyrannie de Nadir Shah et puis donc il nous raconte comment il est venu dans la région de Lakhnan où il a été au service d'Abul Mansour Khan Safdarjang qui était le grand le vizir et un homme chiite de grande importance par la suite il nous raconte comment il est arrivé au Bengale sa vie entre l'Inde du Nord et l'Inde de l'Est et puis finalement comment il a décidé d'entreprendre ce voyage en Angleterre donc encore une fois juste deux passages pour vous donner une petite idée de sa façon de voir les choses il nous donne une description donc de ce qu'il appelle le gouvernement britannique la nature du gouvernement britannique etc il dit que la constitution de la Grande-Bretagne est d'une forme mixte c'est un mélange de gouvernements monarchiques aristocratiques et démocratiques représentés par le roi la chambre haute etc vous voyez c'est assez détaillé il a eu une connaissance directe il a aussi manifestement parlé avec beaucoup de gens il a eu droit à un entretien direct avec Georges Troyes d'ailleurs donc il était assez bien introduit un peu partout il a aussi parlé avec les premiers ministres des hommes haut placés tout cela ça a l'air assez raisonnable et d'ailleurs il nous dit que les Anglais ont la meilleure forme de gouvernement qui existe plus ou moins dans le monde on a l'impression que tout va bien et vous voyez plus ou moins l'onde rassonne à l'époque puis il commence à dire mais il ne faut quand même pas exagérer il y a aussi des aspects bons et mauvais quand il s'agit du caractère national des Anglais donc ici une liste qui va d'ailleurs devenir assez grande des défauts des Anglais et c'est le genre de choses où il dit je vais passer maintenant une partie désagréable de ma narration et qui me sera peut-être me fera peut-être accuser d'ingratitude mais il dit que les Anglais même notamment une certaine Lady Spencer a demandé qu'il fasse aussi une critique donc le premier et le plus grand défaut que j'ai trouvé chez les Anglais est leur manque de religion et leur grand attachement est la philosophie et l'athéisme donc deuxième défaut c'est la vanité ou plutôt l'insolence fier de son pouvoir et de sa prospérité pendant ces 50 dernières années il se semble ne pas craindre un retour de la fortune et dédaigner de le prévenir donc ainsi de suite il va nous dire pas mal de choses mais c'est aussi curieux qu'il va passer par la suite à nous dire des choses sur les Français il est passé par la France en rentrant en Inde sur le caractère des Français deux choses assez mélangées je commence donc avec les aspects positifs tous les Français en général mais surtout les Parisiens sont extrêmement polis affables et prévenants jamais ils ne servent simplement des mots oui et non mais emploient toujours une circumlocution pour exprimer l'honneur qu'on leur fait on le regret qu'ils ont d'être obligés de contredire mais les Français en plus ça c'est assez remarquable à nos jours les Français paraissent toujours heureux et ne se chagrinent guère de ce qui arrive car immédiatement après dîner ils sortent et s'amusent jusqu'à minuit à se promener dans les jardins publics ou à visiter les spectacles dont l'entrée ne coûte pas le quart de celle des théâtres de Londres c'est toujours vrai il faut convenir cependant que quelques-uns de ces lieux publics sont si petits et si mal disposés qu'il n'y a qu'un Français qui puisse s'y plaire puis dans les cafés de Londres si l'on demande à déjeuner le garçon a l'attention d'apporter à la fois tout ce qui est nécessaire sur un plateau et ensuite les œufs ou les fruits dont on peut avoir envie il envoie le moyen pour ne pas être obligé d'aller et venir souvent ce que les Anglais détestent beaucoup mais quoi que le garçon sache à Paris tout ce qui est nécessaire pour le service il n'en oublie pas moins la moitié de sorte qu'il est obligé de faire une demi-douzaine de courses au comptoir avant qu'on ait tout ce qu'il faut et lorsqu'il se trouve beaucoup de monde dans la salle c'est la cause nécessairement de l'embarras et de la confusion plus ça change et alors mais il y a aussi un autre aspect finalement qui va ressortir dans ce texte c'est que à un moment donné il devient assez énervé c'est quand on commence à lui dire de lui faire des critiques portant sur les rapports entre les gens en Inde et ça c'est quelque chose qui lui arrive on lui dit que les femmes sont très maltraitées en Inde et que les femmes ont beaucoup plus de droits en Europe et surtout en Angleterre et là il va donc finalement écrire ce texte qui est un texte assez curieux assez remarquable qui est la réfutation des idées qu'on a en Europe sur la liberté des femmes d'Asie dans laquelle il va donc défendre la réputation des Asiatiques mais Asiatique ici ça veut dire les Indiens pour dire que vous vous êtes trompé les rapports qu'on a entre hommes et femmes en Inde ne sont pas si mauvais que ça et il ne faut pas exagérer la culture et la civilisation de l'Angleterre donc même dans ce texte-là qui d'ailleurs est beaucoup plus révérencieux beaucoup plus positif envers l'Europe et surtout envers l'Angleterre que le texte est samedi on voit déjà un glissement entre les deux mais même dans ce texte-là on trouve encore des traces d'une espèce de réticence je dirais ou peut-être ce qu'on a parfois appelé une espèce de patriotisme hindoustané ou indomusulman qui n'a pas totalement lâché prise on le trouve chez lui et c'était peut-être à cause de ça qu'il parfois cite dans son texte ce fameux vers de Saadi qui est une espèce de bon exemple de relativisme culturel à la personne ou à l'indo-personne Khouran et Behistira Dozakboud Araf as Dozakian pour ce qui Araf Behist est Saadi a dit qu'aux habitants de Paris en fait c'est les Khouris du paradis qu'aux habitants du paradis le purgatoire paraîtrait un enfer tandis que pour les pêcheurs qui sont en enfer le purgatoire serait un paradis donc il dit ça en faisant référence à la comparaison entre différents pays européens il dit ça aussi parfois en disant que c'est une question de perspective ce qui paraît le paradis pour certains et l'enfer pour d'autres très différent par exemple aux réflexions de l'ambassadeur ottoman venu en France en 1715 qui a donc dit qu'en effet c'est le paradis des infidèles mais un enfer pour les croyants donc vous voyez que ce n'est pas exactement le même genre de réflexion mais toujours cette espèce de relativisme qui nous a amené donc assez loin des visions tout à fait noires et négatives qu'on trouve au XVIe siècle par exemple dans ces textes arabes mais cette transformation a aussi accompagné donc une conquête je vous remercie applaudissements Merci.